Alain Tessier Mon nom est Alain Tessier. Je travaille en Fusion for Energy comme le projet de projet pour l'Eater cryoplante et le cycle de combustible. Aujourd'hui, le premier équipement européen a arrivé à l'Eater. Six large-sized tanks ont été délivrés et ils seront partagés du plan de tritium, où le cycle de combustible s'occupera. C'est une grande réussite, comme l'Europe est le premier projet de l'énergie internationale. Et d'une des sept parties, l'Europe a la plus grande contribution, environ 50% du total. C'est-à-dire qu'on marque le début d'une longue liste de composants pour être délivrés. Concernant le contrat évoqué par Fusion for Energy à ENSA, ce contrat couvre le final design et le manufacturier des tanks et est dans le cadre de 2 millions d'euros. Il apporte l'expertise d'Empresarios Agrupados et GEA comme subcontracteurs. Je suis heureux de dire qu'on a eu une très bonne collaboration avec nos suppliers, à rencontrer nos étudiants et spécifiques avec les specifications. Je m'appelle Giovanni Piazza. Je travaille sur Fusion for Energy et je travaille sur Fusion for Energy pour le tritium plant. Pour obtenir Fusion Energy, nous avons besoin d'une hydrogène isotopes, deuterium et tritium, pour interagir à une très haute température. Nous parlons de quelque chose d'environ 150 millions d'euros, c'est 10 fois la température dans le sol. Le feuillet sera apporté à la machine à travers la tritium plant pour obtenir une réaction fusion. Une fois la réaction est complète, le feuillet qui s'est passé va être remplacé à travers la tritium plant, où il va passer à travers plusieurs cycles de tritium afin de récupérer le tritium. Durant la phase de récupération, le feuillet qui contient de tritium va être producée dans ces tanks avant le processus de dédition commence dans le système de dédition. Je m'appelle Joseph Bennett. Je travaille sur Fusion for Energy pour le tritium plant. Les 6 tanks qui sont délibés vont servir différents purposes et sont différents en size. 4 d'entre eux contiennent tritium de l'eau et sont 20 m3 et ont pesé à peu près 5 tonnes. Les autres 2 tanks ont pesé à peu près 20 tonnes et sont 100 m3 et seront plus utilisés dans les circonstances exceptionnelles. à peu près 20 mois pour construire et construire ces 6 tanks qui sont délibés. Les tanks ont été construit et construit selon les règles de qualité et de sécurité qui s'appellent à l'Ether. Ces tanks peuvent soutenir fortes d'efforts, d'eau, et d'autres conditions extrêmes. Currently, les tanks sont en sécurité dans cette région et seront installés dans le tritium avant la fin de l'année et avant la tritium est complètement éretée. Je m'appelle David De Francisco. Je travaille dans l'ENSA Equipos Nucleares en l'Equipos Nucleares en l'Equipos Nucleares en l'Equipos Nucleares l'Equipos Nucleares en 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 l'Equipos Nucleares et les 6 tanks qui seront partenaires des l'Equipos Nucleares en l'Equipos Nucleares et les principales qui nous devons avoir d'être coïncée efficacement avec toutes les parties qui contribuent au système d'eau et de l'eau grâce à notre bonne collaboration avec l'Equipos Nucleares et l'Equipos Nucleares nous travaillons tous comme une équipe. En plus, grâce à la classe de la sécurité des composantes les processions de l'Equipos Nucleares et les processions de l'Equipos Nucleares doivent faire les nécessaires de la sécurité et la qualité ITERS est la plus grande experimentale dans le domaine de l'énergie fusion et de l'énergie bien sûr c'est très important pour ENSA être part de ce projet et grâce à cette participation nous avons pu développer des techniques de la manufacture et de la test pour montrer à l'Equipos Nucleares que nous sommes puissions et nous sommes très heureux du travail que nous avons fait et bien sûr je dois admettre que c'était une expérience enrichissante pour moi et mes collègues de l'Equipos Nucleares de l'Equipos Nucleares de l'Equipos Nucleares de l'Equipos Nucleares de l'Equipos Nucleares